Mes amis bonjour j'espère que vous allez bien, bienvenue pour une nouvelle enquête paranormale de jour, on va tester de jour dans une immense bâtisse abandonnée qui était intacte jusqu'à cette semaine elle a été dégradée, je suis dégoûté, je pensais pouvoir la faire complètement intacte mais malheureusement comme vous allez le voir elle a été dégradée donc même concept que la dernière fois chez l'ermite, mes deux jours, on va explorer la maison dans son intégralité j'ai posé quelques pods, je vais le faire sans cadeau, je vais le faire à l'instant, on va essayer d'écouter si on entend des choses, donc n'oubliez pas, c'est vous les enquêteurs, c'est à vous de me dire si vous voyez ou entendez quelque chose lors de cette enquête paranormale de jour, c'est parti, on y va, bienvenue dans l'enquêteur du paranormal, c'est vous, on y va donc là regardez comment elle est immense, et après ce que j'ai vu, voilà, alors c'était intact, ils ont pété la fenêtre de côté regardez ce qu'ils ont fait, regardez le manque de respect complet de ces personnes, qu'ils ont saccagé la maison surtout cette partie là, ridicule de faire ça je vais poser un pod, je pense ici, ça pourrait être pas mal bonjour, je m'appelle Sébastien, et je suis vraiment navré de ce qui arrive à votre maison je vais laisser des petits objets, comme ceci si vous vous en approchez, vous verrez, ça fera un petit bruit regardez, c'est inoffensif pour vous, mais j'en laisse quelques-uns, donc si vous voulez les déclencher n'hésitez pas, mais en tout cas je suis navré de ce qui est arrivé dans votre demeure qui a été magnifique, enfin qui l'est toujours, malgré quelques dégradations regardez cette pièce, wow, incroyable je vais en laisser un ici, là regardez, vous pouvez vous approcher regardez cette derrière le cadre de vie était fou regardez, vous avez vu sur le petit salon en bas enfin petit salon, grand salon magnifique regardez tel bainoir ah ouais quelle bande d'idiot si on est connu regardez-moi ça, ce saccage d'idiot aucun respect de faire ça j'utilise à faire des gens comme ça qui sont décédés c'est vraiment ignoble la bainoir est super jolie regardez, mais ils sont bêtes sans déconner ils ont piqué les robinetteries si il y a quelqu'un ici, n'hésitez pas à faire un bruit comme ça oh, ce couloir il est beau je vais laisser un pote ici, là, je pense oh, il y a un piano wow, regardez oh, la poupée j'ai laissé là oh qu'est-ce qu'il se passe là oh, la poupée oh, la poupée très creepy est-ce qu'il y a quelqu'un ici ? si oui faites un bruit comme ça s'il vous plaît ok Je pense, vous me donnera votre avis, je vais essayer vraiment peut-être de circuler et qu'on écoute ensemble, sans poser de questions, pour le moment. C'est moi. D'accord. Oh là là, ils ont tout retourné. Non mais les idiots. Oh, je ne peux même pas passer là. Je suis désolé. Ok. 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 Merci. Il faut que je fasse gaffe quand je regarde qu'il n'y ait pas d'adresse, sinon je suis obligé de couper un petit bout au cas où. Je suis vraiment désolé pour votre demeure. Oh, non. Regardez. Jockey Batman, Batman, viens sauver cette maison. Oh, quelle bande de méchants. Je suis vraiment désolé pour vous, ce qu'ils ont osé faire. Regardez cette demeure avec ce terrain d'or, le cadre de vie idyllique. Je crois que si je tombe sur une bande de voleurs, je ne m'en occuperai pas à votre place. Je suis écœuré. Regardez, une petite choupe et des doux. Avec une photo d'enfant. Même schéma. Ils sont tous les mêmes. Tout retourné. Début. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ? Avec moi ? Dans cette magnifique maison ? Tout à fait. Merci. Merci. Regardez le trou là, il doit y avoir l'infiltration d'eau, regardez, la torture, il y a ces petits villages de centons je crois, regardez les petits centons dedans, je vais essayer de me baisser comme vous voyez bien, c'est beau. C'est un enfant. 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 va être rasé. J'ai vu un permis de démolition. Oh, c'est la cuisine. Regardez un film nickel. Il ne va pas se casser la gueule. Quoique les voleurs s'y peuvent tomber et se tuer. Oh, le beurre. Il n'est pas fondu. Ils ont coupé tous les cuivres en fait. Ok, chaudière. Regardez, ces casquettes. Il aimait les casquettes. Le monsieur serait décédé, mais peut-être pas la dame. Il y a encore énormément d'objets, même si c'était fouillé comme des bourricots. Je suis désolé pour les ordres. J'essaie de faire le plus discrètement possible. Une belle bibliothèque. Des très beaux ouvrages. Ah, le salon est là. D'accord. Bon, on a un peu eu de déclenchement, le pod. C'est mon ventre. J'essaie de vous dire tous les bruits que j'entends moi et que je sais ce que c'est. Si il y a quelqu'un, n'hésitez vraiment pas à faire ça. S'il vous plaît. C'est une bonne de quoi, ça ? Ah, c'est des verres. Vasco. C'est de la vaisselle. Je suis pas à l'abri d'une visite journaliste, je pense. Une autre dépendance à bas. Regardez cette demeure. Je vais quand même vous la montrer, même si on sort de l'enquête. Regardez. Magnifique demeure. qui va malheureusement être détruite pour construire des lotissements. Râteau, j'ai marché dessus. Regardez ça. Non, une porte-manteau. Non, mais la bêtise humaine, quoi. T'écoutes. Je pense que la maison va rester silencieuse. Après une journée, il y a une légère brise. Et j'ai pour l'instant rien entendu, ni senti, ni ressenti. J'ai juste pour l'instant ressenti du dégoût. Regardez l'horloge. Ils ont cassé l'horloge. Ce chemin est magnifique. D'accord. Avec ça, ils ont cassé l'entrée. Regardez. La boule de pétanque. Regardez. Il y en a ici. Si vous vous approchez, ça sonne. C'est super joli, ça. Regardez cette ambiance. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ? Je sais que je me répète, mais c'est juste pour essayer de faire un début de contact. Vous pouvez bouger un objet, un lustre, même en faire tomber un, si vous préférez. Ou à crier le plus fort dont vous le puissiez. C'est une magnifique toile. C'est cette chambre qui m'attire. J'adore cette pièce. Je vais essayer de me poser un peu ici. Là. Je peux me permettre de m'asseoir. Rapprochez-vous de moi, s'il vous plaît. Vous pouvez vous asseoir aussi à côté de moi ici ou ici. N'hésitez pas. Rapprochez-vous de moi, s'il vous plaît. Vous pouvez jouer une petite note de musique. Sous-titrage Société Radio-Canada Je pense que ça va rester calme. C'est mon ressenti. En général, j'arrive à sentir maintenant si une activité va avoir lieu ou non. Pas tout le temps. Mais ça m'arrive. Et je pense qu'ici, ça va rester calme. Peut-être que je me trompe que vous aurez vu quelque chose. Mais moi, je n'ai rien vu, rien entendu. Je pense que c'est mon ressenti. Je pense que c'est mon ressenti. Je pense que c'est mon ressenti. Les amis, je ne sais pas vous, mais je pense que pour cette expérience, je vais m'arrêter là. Je vais faire des photos. Là, je vais profiter, je vais prendre mon appareil photo et je vais faire un maximum de photos. Peut-être que sur une des photos, il y aura une réapparition. Et on va voir. J'espère vraiment que ce concept vous plaît. ça me permet à moi d'essayer d'être un peu plus silencieux, de compter un peu plus sur vous qui êtes mes enquêteurs. Je vais vous dire, comme d'habitude, commentez, likez, partagez et menez l'enquête au maximum. Sur ce, à bientôt pour de prochaines aventures paranormales. Ciao.